Musique Bonjour à tous, c'est Pyrickson pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va vous parler du salon de la Game Collection que nous avons fait la semaine dernière et donc nous allons vous résumer en vidéo nos impressions, les rencontres que nous avons fait, etc. Donc vous avez déjà quelques news via notre site AndroGames.fr mais nous en avons d'autres que nous n'avez pas encore mis et qu'on vous fait partager aujourd'hui. Donc la Game Collection, qu'est-ce que c'est ? C'est un salon où se regroupe la presse, mais surtout beaucoup de développeurs et d'éditeurs qui cherchent forcément à se montrer, à essayer de trouver comment faire pour se mettre en avant, à se faire connaître. Donc on a rencontré plusieurs acteurs de divers horizons, que ce soit de l'Europe du Nord, de la Russie, Britannique, Français quand même. Donc c'était vraiment sympa, on a pu discuter avec eux et on vous en parle cette fois-ci dans cette vidéo, de tout ce qu'on a fait avec eux. Donc maintenant, on va aller sur notre première rencontre avec Amazon. Donc le premier stand que nous avons visité, en gros, ça a été celui d'Amazon, avec la Fire TV. Donc c'est une box multimédia qui fait aussi office de console, avec sa partie jeu. Donc bien sûr, entre la partie jeu, il y a aussi la partie vidéo à la demande et la partie, en gros, streaming. Il y a un gros catalogue, en tout cas, de ce qu'on a vu, il a l'air d'y avoir un catalogue assez conséquent. En gros, c'est le concurrent de Netflix, puisque Amazon a décidé de s'attaquer à ce marché-là. Et le marché du jeu, en fait, en prenant une version d'Android sans le Play Store. Donc c'est un peu un concurrent d'Android, mais pas trop. Donc ils intègrent l'Amazon App Store, qui est moins bien fourni que celui de Google. Mais ça reste assez convaincant, sachant qu'aussi, Amazon, pour rappel, a racheté des studios, tels que DoubleX, pour justement créer des jeux et pour voir comment réagit le public selon les jeux qu'ils vont créer, donc qu'ils vont être exclusifs à l'Amazon App Store. Et ça va permettre d'avoir quelques exclus intéressants, j'imagine. Au-delà de ça, il y aura quelque chose aussi de différent. On aura quelque chose qui sera comme le Game Center d'iOS, ou le Play Jeux chez Android. Mais apparemment, qui serait un peu plus complet. Une autre chose aussi qui va être importante, qui va être intégrée, c'est le cloud. Alors nous, on a déjà le cloud sur Android et puis sur iOS aussi. Sauf qu'ici, ça va être mieux intégré que sur Google. Pour ceux qui connaissent, ils savent que sur certains jeux, ça ne prend pas. Ou moi, personnellement, j'ai eu des bugs. Donc ici, il devrait y avoir quelque chose d'unifié, en espérant qu'il n'y ait pas de bug justement. Mais ce qui va permettre, en gros, de sauvegarder tous nos jeux sur le cloud d'Amazon. Pour ceux qui sont premium aussi, il faut savoir qu'ils auront aussi des avantages. Donc vous savez, normalement, les comptes premium Amazon permettent au départ d'accéder à des livraisons plus rapides. En fait, livraisons premium sans avoir à payer 20 euros via UPS. Donc c'est quelque chose d'intéressant de base. Sauf que là, avec ça, avec la Fire TV, il va y avoir des avantages supplémentaires au niveau de la vidéo, au niveau des applications. Et dans l'ensemble, en gros, vous aurez des avantages que les autres n'auront pas. Ce qui est plutôt sympathique. Pour l'instant, ceux qui ont, par exemple, décidé d'importer la Fire TV n'auront pas accès à ça. Puisque pour l'instant, c'est réservé aux USA. Au niveau de la manette, on a pu la tester en même temps. Il était intéressant de voir, comme vous le savez déjà, c'était une manette basée sur celle de Microsoft, de Xbox 360, qui est très très connue maintenant. Sauf qu'ils ont décidé de faire quelque chose de beaucoup plus anguleux. Alors vous avez une partie plate où il y a tous les sticks et les boutons de façade. Qui, sur les bords, en fait, c'est tranchant. C'est le seul point, le défaut qu'on a trouvé dessus. Sinon, le reste de la manette, ça reste plutôt agréable à prendre en main. Au départ, on était un peu sceptique quand on avait vu la manette en image. Mais en main, elle est plutôt pas mal. Elle tient bien. Le côté anguleux ne se ressent pas trop au niveau des ergots. Donc c'est plutôt sympa. Que dire de plus, si ce n'est que... Pour l'instant, il n'y a pas de date de disponibilité prévue en France. Ça devrait arriver. Puisque, de toute façon, Amazon est en train, à mon avis, de chercher des éditeurs pour améliorer son catalogue. Il y a juste à attendre, justement, que ça débarque en France. Mais malheureusement, le responsable d'Amazon nous a dit qu'il n'avait pas de date. Mais normalement, un peu avant que ça va sortir, on devrait pouvoir avoir notre version de test. Et vous dire ce qu'on en pense plus en profondeur. Nous sommes aussi allés à la rencontre d'Amuzo. Donc c'est un studio britannique, assez connu pour les jeux Lego qu'ils ont fait sur Android. Plus ou moins réussi. Et ils ont fait deux petits jeux qu'ils nous ont présentés. Alors, Co vs Chip. Donc là, on a quelques images que je vais vous intégrer dessus. Qui est donc un petit jeu, en gros, où on doit récupérer des petits objectifs. Donc récupérer des cloches de vaches, des billets verts. Et tout péter aussi autour de nous. On a des pouvoirs. Et donc, en fait, on est une vache sur un tracteur, une tondeuse. Et on doit tout casser. Donc vous avez des jardins à casser, des barrières, des voitures, tout ça. Donc c'était assez marrant, c'était assez fun. Vous avez aussi un petit côté challenge. Et on a même battu les développeurs. Donc là, vous devez voir l'image. Donc c'était plutôt sympathique. C'est un petit jeu prometteur. Qui, pour l'instant, devrait arriver normalement d'ici janvier à février 2015. Autre petit jeu aussi qui peut être intéressant. C'est un petit jeu qui s'appelle Kato et Macro. Donc en gros, vous avez un espèce de mélange entre un clash of clans au niveau du village. Et un tower défense. Donc c'est un petit peu spécial. C'est-à-dire que vous devez améliorer votre village. Un village en 3D, etc. Ça donne un bon petit effet à avoir. Et de l'autre côté, vous devez attaquer tout en amenant des troupes. En défendant vos deux généraux. Donc Kato et Macro. En leur disant comment attaquer, etc. Ça fait un espèce de tower défense en ligne droite. C'est assez compliqué comme ça à expliquer. Mais c'est vraiment sympathique. Je pense que ça peut être sympa. Et il est déjà disponible gratuitement sur le Play Store. Donc je vous invite à aller le télécharger. Par la suite, nous sommes allés voir Xewain Games. Donc un studio français. Qui ont décidé de faire un jeu d'enquête sur la gastronomie française. Donc c'est assez particulier. Puisqu'on a vraiment un vrai jeu d'enquête. Telle personne s'est fait enlever. Sauf que c'est un chef. Qu'il fallait récupérer. Et pour ça, il va falloir résoudre des énigmes dans un pari. C'est un petit peu comme du style Amélie Poulain. Donc on ne sait pas trop à quelle époque c'est. Mais c'est vraiment très très joli au niveau du dessin. Ça va s'améliorer au fur et à mesure. Et le petit jeu d'enquête est sympa. Puisqu'il se base autour de la gastronomie. Ce qui va vous permettre de découvrir un petit peu cette petite... Des petites choses sur la gastronomie qui est assez sympa. Autre petite chose qu'ils ont ajouté à un scénario. Qui est plutôt conséquent. Avec plusieurs épisodes. Que pour été chargés, à payer, etc. Au fur et à mesure, vous allez avancer. Vous avez aussi une partie défi. Donc jusqu'à 4 joueurs en asynchrone. Et en gros, c'est de répondre à une série de questions. Et celui qui a le plus de points gagne. Vous pouvez mettre des malus sur les ennemis. Enfin sur vos potes. Ou alors mettre des bonus pour vous. C'est un petit jeu à la fois social et perso. Ce qui est assez sympa. Vous n'êtes pas obligé non plus d'être connecté à internet. Mais ça sauvegarde votre progression en cloud. Vers la fin de notre salon, nous avons rencontré aussi Cinemaware. Alors Cinemaware, pour les personnes un petit peu âgées qui nous regardent. Vous devez connaître avec l'Amiga. Ils ont développé des jeux entre 1985 et 1991. Il y a eu certains jeux qui ont été très connus. Qui vont être adaptés sur Android. Donc il y en a certains qui ont été adaptés via un émulateur Amiga. Mais aujourd'hui, ils s'attaquent à faire de la remasterisation. C'est-à-dire remettre vraiment au goût du jour, au niveau des graphismes, au niveau du gameplay. Même quelques bonus, etc. Donc c'est assez intéressant. Et aujourd'hui, ils s'attaquent à Wings. Wings qui est un jeu d'avion. Alors en gros, on garde tout le scénario. Sauf que ça va être tout en 3D, très joli, etc. Ils sont en train de faire un petit crowdfunding actuellement pour récolter des fonds pour le développement de ce jeu. Qui devrait arriver d'ici septembre 2015. On est aussi allé à la rencontre de Big Ben. Qui nous a présenté leur prochain jeu qui va arriver à la fin de l'année. WRC. Donc WRC est un jeu de rallye qui est assez connu sur console. Et aujourd'hui, en fait, ils ont décidé de porter WRC 4 sur Android. Donc bien sûr, on aura au niveau graphique quelque chose d'un petit peu moins beau. Mais tout le reste sera la même chose. Le gameplay sera bien sûr adapté aux tactiles. Pour avoir quelque chose de plus facile à prendre en main, bien sûr. Nous attendons de voir ce que ça va donner une fois en main. Nous espérons bien sûr que cela donnera une bonne impression. Puisque les jeux de rallye, des bons jeux de rallye sont assez rares aujourd'hui. Pour finir, on va parler de deux studios. Donc je n'ai malheureusement pas d'image, mais vous en parlez. Tout d'abord, on a rencontré Plamy. P-L-A-M-E-E. Donc c'est un studio russe qui ont voulu nous rencontrer pour préparer le terrain, en gros. Nous aurons normalement une news d'ici deux à trois semaines. Avec vidéo. Donc Plamy va sortir deux jeux. Qui va être en français. Donc c'est un lancement pour eux très très important qui va être mondial. Et non pas qu'en Russie. Ça va être un Clash of Clans-like. Et un Candy Crush-like. Donc on verra si ça marche pour eux. On attend de savoir en gros ce que va donner le jeu. Nous n'avons que ces infos-là. C'est un studio tout nouveau. Donc malheureusement, j'ai essayé de chercher une image, une info. Mais sur le moment, ils n'en avaient pas. Et sur internet, il n'y a pas vraiment d'infos sur eux. Autre chose, nous sommes aussi allés à la rencontre de Polio Game. Donc un petit tuyau français qui vient de se construire. Qui a fait déjà quelques petits jeux. Un petit jeu de rallye assez ouvert. Et qui va se préparer pour un jeu Air Attack. Air Attack, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu, en gros, où vous devez diriger un missile. Et vous devez détruire une cible. Donc vous devez diriger ce missile jusqu'à la cible. Plutôt sympa. Les challenges devraient augmenter. Vous aurez un style graphique du style Mirror's Edge. C'est-à-dire très, très épuré. Très blanc, avec juste l'objectif en rouge. Et votre missile en rouge, par exemple. Ce qui fait que ça donne un bon petit cachet. Et ça permet d'économiser des ressources. Donc même sur les smartphones les moins performants, ça devrait tourner. Le jeu est du style fun. Il y a juste à être encore... Il y a encore un peu de développement à faire. Nous devrions avoir aussi des images et des vidéos très bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez apprécié ce type de vidéos. J'aimerais savoir justement si cela vous intéresserait d'avoir des vidéos chaque semaine sur les news de jeux et de consoles Android qui vont sortir prochainement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous communiquer. Ce qui nous permettra ensuite d'aviser et de savoir si ça a un réel intérêt pour vous ou non. Merci à tous et à bientôt sur AndroGames pour un prochain test, vidéos, news, n'importe quoi. Sous-titrage ST' 501